J'ai mal au crâne. Après une grosse journée avec une chaleur écrasante, avoir ce genre d'affaires, ça fout le mal de crâne. Je sais même pas comment vous résumer avant de lancer le générique. En gros, Sardoche s'attaque à Mila, il est repris par F de souche, il se fait engueuler par un violoniste, il se fait engueulander par le directeur technique de BFM qui lui reproche un manquement d'équité et de déontologie, J'ai pas tout compris, on va essayer de comprendre un peu plus tous ensemble, si vous le voulez, vous le voulez. Tatiana Vantoz a réagi en disant « Hey, hashtag Sardoche, accoucha de l'islamo-droitisme, il n'est pas de meilleure illustration de ce que j'explique dans ma dernière vidéo d'hier, le libéralisme de droite comme de gauche, économique. Comme culturel, mène toujours à la destruction des cadres communs et à la tyrannie communautaire. » Le truc qui a foutu le faux aux poutres, c'est ce tweet, enfin un de ses tweets, où il dit ceci. « Quand je vois qu'on me place à gauche politiquement quand j'ai la stupidité d'avoir un semblant de tolérance alors qu'il n'y a pas plus libéral que moi, je me dis que notre vie politique en France est en lambeaux. Ce pays est foutu. » Et à côté, du coup, il s'est fait épingler pour ça. Si ce screen n'est pas fake, il faudrait bien comprendre que quand on s'autorise le blasphème, pour ni de l'humour, ni de la satire, mais pour seulement cracher sa haine, qui plus est envers une seule religion, c'est absolument indéfendable. Et ce n'est pas de la liberté. Donc il ne sait pas si la screen est fake, mais il le partage. Et du coup, il critique ouvertement Mila, qui est en réactant pour ceux qui n'ont pas suivi. Mila, c'est la jeune fille qui est actuellement en jugement face à 13 harceleurs identifiés. Mais on parle de plusieurs centaines de milliers de messages de menaces de viol, de morts, de harcèlement sans commune mesure dans la sphère twitteresque des réseaux sociaux modernes. F2Souche a repris en faisant un article harcèlement. Le streamer Sardoche balance une capture d'écran des propos privés de Mila à ses 600 000 followers, en accusant la jeune femme d'avoir blasphémé l'islam. Le violoniste, alors il n'est pas vraiment violoniste, je ne sais plus ce qu'il est. Lanceur d'alerte Telegram, candidat ARN, c'est les routes nationales, la DGSE, non ça c'est les services secrets. C'est qui qui s'occupe des autoroutes chez un truc comme ça ? Oh c'est pas grave. Elle a 100 fois le courage des petits lâches dans ton genre qui s'achètent du repos sur son dos. Tu as beau faire le Dimi, ils s'attaqueront aussi à toi un jour. Et donc il tweet le tweet de Sardoche qu'il a supprimé depuis. Dimi aussi, je vous invite à m'aider aussi dans les commentaires. Dimi, c'est pas la première fois que je le vois ce truc, c'est DIMI ! Je suis pas sûr que ça vienne de South Park. Je sais pas ce que ça veut dire, si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Parce qu'il me semble que c'est aussi ce mot là qu'on voit sur le t-shirt dans la vidéo de Papacito. Sardoche répond, Ok Damien, vous êtes tous complètement fous. Votre fantasme de guerre civile va trop loin. La guerre n'est que dans votre tête. C'est une lutte des classes et le populisme qui va avec. Qui tue ce pays avant d'être une lutte des religions. C'est facile à dire ça quand on habite dans un quartier tranquille. J'ai grandi à Villiers-le-Bel, Garges-les-Gonesse, mais tranquille. Visiblement, c'est l'origine de ton logiciel de soumission. Pile tu perds, face tu gagnes. Rieux, il réfléchit tellement en circuit fermé que son petit déjeuner s'est s'auto-sucé. Putain, le bol de cum pour les céréales du matin, fallait y penser. Alors, j'ai rien compris. Mais ça avait l'air important. Quoi qu'il en soit. Vincent Flibusquet avait tweeté quelque chose. Malheureusement, il a supprimé son tweet. Il était rigolo, mais je ne pourrais pas vous le ressortir comme ça de tête. C'est pas grave. Damien Rieux rétorque. La classe des émirs islamistes du Qatar contre la classe des policiers municipaux égorgés. Plutôt la classe de ceux qui se noient dans leurs funestes prophéties autoréalisatrices contre ceux qui les subissent. Le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. 263 morts et ce serait de la faute de ceux qui ont prévenu. Quand ceux qui préviennent représentent 20% du pays et qu'ils nourrissent cette haine à longueur de journée, à tel point que le modèle économique de certaines chaînes de télé se base sur cette audience, oui je pense. Ah, les 263 morts, c'est de notre faute. C'est ce que tu dis. Je mets ma vie en jeu. C'est dur, c'est un peu dans... Ça peut très vite être dangereux de mettre sa vie en jeu. Sur ce genre d'affabulation. Je mets ma vie en jeu que ce chiffre serait plus bas. Sans toute cette partie de la population, oui. Dénoncer un obscurantisme meurtrier nommé islamisme radical tue gros cerveau. Fun fact, ces gens n'ont pas de lien avec la plupart des musulmans français que la religion et c'est plus les différents groupes terroristes islamistes qui font des attentats sur notre sol pour ceux qui possèdent le PSG. Encore une fois, je ne comprends rien. Je ne sais pas si c'est la chaleur. C'est pour ça que je n'aime pas trop la politique. Je ne comprends rien à leur débat politique. On dirait des commentateurs de foot, ça part dans tous les sens. C'est très compliqué à suivre pour les profanes. Comme je l'ai déjà dit, moi, je ne suis ni de gauche ni de droite. Je suis plutôt apolitique, voire même non-binaire de la politique. Assumez mon genre. Actopi dit « Le pire, c'est que Sardoche avait défendu le candidat de The Voice et ses tweets racistes et homophobes dénonçant le harcèlement et les minorités qui s'indignent pour rien. Mais pour Mila, il lâche sa meute. » Et à l'époque de The Vivi, pour The Voice, il avait dit ceci. « Je suis absolument dégoûté. Je viens d'apprendre pour The Vivi. J'en ai assez qu'on donne autant de pouvoir à une poignée de frustrés qui ont assez de temps pour aller fouiller des tweets vus par 13 personnes qui n'ont offensé personne putain. » Il dit ça alors qu'évidemment, il balance sur Mila. Mais deuxième effet qui se coule, et je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée à Sardoche, vous retrouverez dans les liens dans la fiche et dans la description, plusieurs vidéos de lui où il s'exprime sur son cyberharcèlement plusieurs fois. Il a même parlé qu'il avait pensé au suicide tellement il n'en pouvait plus de ce cyberharcèlement quotidien depuis des années qu'il était au fond du trou. Et dans cette vidéo, je ne sais plus si c'est moi ou quelqu'un d'autre qui l'ait dit, je peux me tromper, il est au fond du trou, puis après il va remonter en haut, puis il va oublier, puis il va retenir des propos, puis il va redescendre dans le trou. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est profondément humain quelque part dans notre logiciel, on va dire, on est toujours sur des montagnes russes. Et là, il est un peu au top, avec des photos qu'il se fait prendre en photo. Quand il va retomber au fond du trou, il ne va pas comprendre. Et limite, tu peux l'inviter à relire ses propres tweets. Et à se comprendre lui-même. Et donc, il disait ça pour The Vivi. C'est insupportable que les putains de médias s'écrasent pour ne prendre aucun risque dès que ce genre de situation se présente. L'hypocrisie est tellement élevée, on peut appliquer cette cancel culture à absolument n'importe qui qui a commencé par la personne qui l'utilise. Je devais participer à un truc très important pour moi sur le harcèlement et la dépression qui pèse sur la jeunesse, c'est au 22 février dernier. Et j'ai vu ces mêmes groupuscules spam encore et toujours, les mêmes tweets. J'ai été cancel dès le lendemain. Pourquoi ? Il faut non seulement cesser cette politique du non-droit à l'erreur, mais surtout punir ces personnes abjectes qui déversent leur frustration d'échec dans la réussite d'autrui, en ressortant des dossiers qui n'en sont pas. J'étais si heureux d'annoncer que j'allais pouvoir communiquer avec le gouvernement sur mes idées concernant l'esprit critique et la lutte contre la dépression à l'Elysée. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est rien comparé à The Vivi, à qui on a littéralement volé son rêve. Regardez-vous dans un miroir. Vous seriez littéralement capable d'appliquer les mêmes méthodes abjectes de cancel culture à vous-même. Cessez de souhaiter le malheur des autres, je vous en supplie. La plus grande hypocrisie reste tout de même celle des boîtes de production qui pourraient avoir devant les yeux tous les signes d'incompatibilité. Twitter de Bilal Assaini. Si les réactions ne pullulent pas sur Twitter venant de minorités oppressées, ils fermeront les yeux. Ce n'est pas arranger ces fameuses minorités que de ne les écouter que lors de leur mécontentement. Bien au contraire, si ces réactions, qui sont la source de leurs associations, Fantasque a une hystérie généralisée, un amalgame créé de toute pièce par votre couardise. Bon, les grands mots, la grande plume, mais au final, c'est juste un semblant. T'as vu, j'écris bien. Parce que derrière, il ne le suit pas, en fait. Il ne suit pas ses propres règles. Raphaël Grabli, pour ceux qui ne connaissent pas, et je l'ai connu moi-même, Raphaël Grabli est le chef des services techniques de BFM TV. Ce n'est pas rien. T'as un petit, 600 000 abonnés sur Twitter et plusieurs millions à gauche, à droite. Mais t'as carrément le directeur technique d'un média ultra officiel, d'un des organes de presse les plus puissants du pays, qui vient mettre un taquet à Sardoche. Quand même, tu te dis, c'est pas le journaliste, la secrétaire, l'assistante, le demi-chef, le chef... Non, c'est directement le directeur technique. C'est niveau 8, tout de suite. Et Raphaël Grabli dit « Vous avez 600 000 abonnés, vous partagez une capture d'écran dont vous ignorez l'authenticité pour accuser à tort une jeune femme déjà menacée de mort de faits qui ne sont pas illégaux. » De faits qui ne sont pas illégaux. Parce que, quoi qu'on en dise, Mila a été grossière, a été blasphématoire, a été insultante, mais elle n'était pas illégale. C'est bien ça ? Du coup, internet, signalement.gouv, le directeur technique de BFM, s'inquiète de la déontologie et de l'équité, de l'éthiquée, de l'éthiquité, l'éthique... Équité, je crois que c'est... Non, 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 c'est pas équité, équité, c'est quand on est égal. De l'éthiquée, éthiquée, éthique, quelque chose qui est éthique. Donc, de l'éthiquité... Ouais, je suis fatigué, t'as vu la chaleur qu'il fait. Les commentaires sont là. Trouvez-moi. Éthique, en adjectif. BFM qui dit ça ? Alors forcément, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est quand les mecs se cachaient dans l'hypercachère et qu'on les filmait. Eh, ils sont cachés là, regardez, ils sont cachés là. Ça dépend, c'est pas le même truc. Et du coup, le truc le plus fou, c'est qu'il invite sa communauté à signaler au gouvernement directement Sardoche. À cancel Sardoche. Je suis pas content, a répondu à Sardoche, je sais pas ce qu'il a mis, il l'a supprimé par son nom, il l'a supprimé depuis. Mais en gros, il a dit, mais depuis quand t'as rejoint égalité et réconciliation, toi ? On sait qu'il possède comprendre l'empire chez lui, il a peut-être été soumis à la tentation. Alain Sardoche. C'est drôle. Ah, pas mal, je l'avais pas vu, ça, comprendre l'empire. Alain Soral, je vais le garder pour la miniature. Sardoche s'exécute et il suit ce que lui ordonne le directeur de BFM, il s'auto-signale à Gouv, à internet-signalement.gouv. Trop chaud, il fait trop chaud aujourd'hui. Toujours la même saloperie d'inversion accusatoire où on juge et moralise les vraies victimes pour relativiser sur les réels coupables juste par lâcheté et opportunisme pour vivre peinard et espérer avoir une bonne place après que les bourreaux domineront. Il commence à me saouler, lui, le mec, il fait du gaming sur Twitch et il pense qu'il est Spinoza parce qu'il fait des phrases compliquées. Il reproche aux autres de faire de la provoque mais il ne vit que de la posture morale. Sardoche me fait typiquement penser au type qu'on a tous connu en cours, le gars hyper sûr de lui un but de sa personne et qui s'évertue à faire des phrases complexes pour cacher un manque de réflexion et de personnalité. Il est juste immature en somme. Ça en rappelle quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas content, termine en disant putain mec, on dirait une réaction de deux... Par rapport à son tweet qu'il a supprimé mais c'est le tweet où il y a la capture d'écran de Mila. Putain mec, on dirait une réaction de 2015 de Manuel Valls sérieux. Va vraiment falloir que tu reprennes un ou deux cours de libéralisme avant de t'en revendiquer quand on t'aura le temps parce que c'est vraiment la cata. Sardoche a raison, en vrai, c'est juste bête et méchant ce qu'elle dit si cette capture est vraie. Oui, mais rien l'interdit. La meilleure relation aurait simplement de l'ignorer si un mec crache ouvertement sur ma conviction sans entrer dans le harcèlement. Je ne vais pas le menacer de mort, je vais juste l'ignorer. On est totalement d'accord, peu importe les propos de n'importe qui, le harcèlement, l'attaque directe, les menaces, ça ne devrait pas se faire en fait. Clairement, on est d'accord. Pour résumer, quand je vois le bordel que ça crée, vous allez me dire le con, il ramène tout à lui, espèce de cerveau égocentré. Quand je vois le bordel que tout ça crée et tout ce que ça génère, et moi, pour une broutille, j'ai été suspendu définitivement de Twitter, bordel de merde, l'équilibre, il est un peu pété. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye. Bye. Oh merde, j'ai encore oublié de fermer. Je suis trop crevé, j'en peux plus. Si vous êtes encore là, bisous, moi je suis carbonisé. Je vais me prendre une douche. Oh putain. Oh la vache. Oh putain. Oh.